Chers amis, est-ce que vous êtes pour un droit à la paresse ou un droit au travail ? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'équipe de Fabien Roussel qui de la fête de l'UMA vient défendre sa gauche historique ouvrière et travailleuse ? Ou au contraire plutôt dans l'équipe de Sandrine Rousseau qui elle défend le bobo de centre-ville qui s'emmerde dans son boulot et qui du coup voudrait surtout pas trop travailler ? Parce que vous comprenez c'est l'urgence écologiste, si je travaille trop je vais trop polluer. Ne répondez pas trop vite à la question ! Et faisons ce que l'on m'a appris il y a déjà très 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 longtemps dans mon cerveau perturbé à se méfier de la manière dont les questions sont posées et de commencer par refuser les questions non pas par démagogie politique mais parce que simplement pour ma bonne santé mentale. C'est une question qui est politiquement très bien posée, historiquement pas inintéressante et complètement stupide. Voilà merci c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comme d'habitude je vous invite à vous inscrire, non par là, à l'investisseur sans costume parce qu'il y a énormément de travail par derrière et que même ce dont on va parler aujourd'hui s'appuie sur énormément de travaux que j'ai publiés sur le site auparavant. Sur la chaîne aussi, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez commenter, je lis pas mal, parfois même je réponds aux commentaires. Donc tout ça m'intéresse. Cette vidéo va être suivie d'un travail sur les retraites également. Je vais reprendre aussi de la géopolitique avec ce qui est en train de se passer en Azerbaïdjan et en Arménie parce que ça c'est très important. Et j'ai un gros sujet sur l'or qui arrive avec un peu de retard, désolé, mais il y a des choses très intéressantes. Donc ça c'est le programme des prochains jours, c'est pour ça. Abonnez-vous à tout ça et pour revenir sur ce petit bijou de politique, ce bijou un petit peu amer et de mauvais goût, de politique, donc sur cette passe d'armes entre Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, si je me trompe pas pendant cette vidéo, je pense que ce sera un miracle, qui, politiquement, ça nous montre deux choses. Politiquement, ça nous montre que, un, ces gens font leur petit clientélisme habituel, et de deux, la gauche et la politique en général, est en train de toucher les bas-fonds de la médiocrité, parce que, bah oui, on voit bien pourquoi ils font ça. Donc Fabien Roussel, il est à la fête de l'UMA, il défend sa gauche historique. Sandrine Rousseau, elle défend ses bobos parisiens. Et on voit la fracture de la gauche qui a eu lieu en 1983, après le tournant de la rigueur, au moment où Mitterrand a lâché les combats historiques de la gauche. Et on nous resserre ça aujourd'hui de manière ultra réchauffée, sans aucune intelligence. Franchement, c'est pénible d'avoir de la politique qui se fait uniquement sur du travail de sociologue, et de se dire, alors moi je vais m'occuper des populations des 25-45 qui habitent en centre-ville, et qui vont avoir des boulots de cadre moyen et supérieur. Ah, moi je vais m'occuper plutôt des populations 45-75 qui, elles, sont... C'est un truc qui est insupportable, cette manière de faire de la politique à la sondeur. Et pour ça, je vous renvoie aux travaux de Christophe Guilloui, qui sont très intéressants, et qui, lui, pensent qu'il y a une faute à vouloir casser en petits morceaux la société française, alors qu'il y a une recomposition du peuple, une recomposition populaire qui est en train d'arriver, et qui est totalement invisible dans les sondages, parce que ces gens passent leur temps à tout couper en petits morceaux. Donc vraiment, allez voir Guilloui, parce que Guilloui, qui est ce très grand sociologue, qui est celui de la France périphérique, qui vous donne un petit peu l'envie d'aller vous mettre foutre sous la couette, et d'attendre que ça se passe, dans ses derniers travaux, paradoxalement, il est vachement plus optimiste que beaucoup de monde, notamment parce qu'ils voient ce qui est en train de se passer, et ils voient la recomposition du peuple, et qui est exactement ce à quoi ni Roussel ni Rousseau ne travaillent, puisque eux, ils restent dans leur petit marigot, et dans leur petit travail commandé par des sondeurs, et par des calculs de nombre de populations. Ce qui est une manière de faire de la politique, qui est à court ou moyen terme en voie de disparition, parce que, encore une fois, cette recomposition populaire, qui a très très bien vu Guilloui, va finir par produire ses politiques. Bref, c'était pas le sujet. Donc c'est pour vous dire que, politiquement, voilà, on a touché le fond, ou peut-être pas, on a encore le temps de creuser un peu, mais on est déjà bien bas. Ensuite, je voudrais faire un point historiquement, parce que le droit à la paresse, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, non pas le droit en lui-même, mais le thème du droit à la paresse, parce que, moi, c'est un truc que j'ai étudié il y a fort longtemps, quand j'étais étudiant, vous me direz, quand on est étudiant, on étudie, parce que le droit à la paresse, et alors, j'en veux un peu à Sandrine Rousseau de pas faire référence directement, bien sûr que c'est très bien d'où ça sort, le droit à la paresse, c'est un petit ouvrage de Paul Lafargue, qui était le gendre de Karl Marx, et qui date de 1880, à la version plus connue de 1883. Ce texte est un petit bijou. Je vous conseille à tous d'aller lire ce texte. Il est merveilleusement écrit, les analyses, les constats sont excellents, et, comme d'habitude avec les marxismes, souvent, je me retrouve très très bien dans nombre de constats. En revanche, dès qu'on arrive sur les solutions, là, généralement, je ne suis plus très d'accord. C'est pareil avec Marx. Moi, je trouve que Marx est un très grand penseur, un très grand philosophe et sociologue, mais il faut faire attention sur les moments où il commence à se projeter dans l'avenir, ces théories de progrès permanents. Là, on a des choses qui deviennent tout de suite un peu plus délicates. Mais bref, cette question est intéressante, parce que Lafargue se plonge déjà en 1880 dans une profondeur historique assez importante, puisque le propos principal du livre de Lafargue est double. Le premier, il est de se dire « Attendez, il y a un truc de dingue, quand même ! » C'est que, déjà en 1880, et encore plus aujourd'hui, on a réussi le rêve antique, il cite d'ailleurs Aristote, il me semble, qui est de ne plus avoir à travailler parce que les machines peuvent le faire pour nous. C'est vrai ! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ne travailler que marginalement, si on veut, à peu près bouffer, à peu près se loger, à peu près se chauffer, et à peu près se déplacer. Quand je dis « On n'a pas besoin... » Je ne suis pas en train de dire que c'est facile pour tout le monde, je suis en train de dire parce que là, il y a un problème éventuellement de répartition. Mais si on voulait vivre, on va dire, à peu près comme en 1900, on va dire en 1910, qui est une époque où on vivait pas mal, ou même en 1960, et là, je parle juste en termes de mode de vie, je ne parle même pas en termes d'espérance vie, parce que c'est une époque où on vivait quand même moins vieux qu'aujourd'hui. Donc, il n'y aurait pas besoin de travailler beaucoup, en fait, pour arriver à avoir une qualité de vie qui était déjà, à l'époque, assez extraordinaire par rapport à l'histoire. Mais bref. Et donc, il fait ce constat qu'on est arrivé à une sorte presque d'utopie, et plutôt que, justement, d'avoir une société qui est capable de jouir de son progrès, à l'inverse, il se rend compte qu'il y a une forme d'esclavagisation du prolétariat et que vous avez des valeurs sociales de travail et de travail des journées de 12 heures. C'est-à-dire qu'on est en 1880, on est à une époque où, quand on dit le travail, c'est bien, c'est travailler 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et avec des vacances qui n'existent pas. Donc, il faut que c'est bien aussi de remettre un petit peu dans le contexte ce qu'on appelle le travail en 1880 et en 2022. Et donc, effectivement, quand on voit un petit peu les rythmes de vie des ouvriers et du prolétariat sur la terre marxiste à l'époque, le droit à la paresse, on part de très très loin. Et donc, d'un point de vue absolu, on peut trouver ça étonnant. D'un point de vue relatif, si ces gens pouvaient avoir le droit à un tout petit peu de paresse, oui, on leur souhaite tous. En fait, quand vous avez des journées de travail de 12 heures avec un jour par semaine de congés et pas de vacances, oui, et que votre travail, ce n'est pas enregistrer une vidéo derrière une caméra. Votre travail, c'est de descendre à la mine, c'est de filer du coton, c'est des choses qui sont autrement plus épuisantes. Et donc, vous avez ce droit à la paresse de Paul Lafargue qui vient trouver qu'on n'a pas contre toute attente, alors qu'on a les conditions pour pouvoir jouir, on est dans une société qui force un travail exténuant. plus encore, plus encore qu'on avait dans les temps passés. Et, c'est l'analyse qui fait notre Paul Lafargue, encore une fois, allez lire le bouquin parce que je ne devrais pas le paraphraser comme ça, c'est que la bourgeoisie a trahi. Et c'est très intéressant, ça, c'est qu'en gros, en 1789, la bourgeoisie est dans le tiers état et en 1880, la bourgeoisie a arrêté de travailler, qu'elle n'est plus que dans la jouissance et à l'inverse, alors qu'elle est dans la jouissance, elle exige le sacrifice de l'immense majorité de la population. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que la sécession des élites que l'on observe depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, et en fait, c'est la même chose qu'on a à la fin, pendant, on va dire, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est là que ça devient le plus patent. Et donc, historiquement, on a là quelque chose de très intéressant et là, ce qui est un peu malheureux, si vous voyez, c'est que la deuxième moitié du XIXe siècle, ça ne nous amène pas à des avenirs très glorieux parce que si on commence à regarder les guerres à partir de ce moment-là, entre les guerres de Crimée, la guerre de 1870, la première et deuxième guerre mondiale, je ne sais pas si l'avenir est très rose, mais on est dans cette profondeur historique qui est que il y a effectivement, dans cette défense du travail, de la paresse, une opposition entre le travail et le capital, qui est importante et qui est importante et on ne peut pas et j'en veux beaucoup aux réactions de la droite qui ne prennent pas en compte ça, qui ne prennent pas en compte que, oui, le droit à la paresse de Paul Lafargue, oui, il est marxiste, mais en 1880, son constat est juste et qu'encore aujourd'hui, la sécession de la haute bourgeoisie est destructrice, pardon, et c'est intéressant d'avoir cette profondeur historique-là. Et alors, bien sûr, c'est sûr que dans la bouche de Sandrine Rousseau, on n'a pas ça et que si on s'arrête là et si on n'a pas un peu de culture et si on ne sait pas que le droit à la paresse et ce texte de Lafargue et si on ne sait pas que derrière, vous avez cette opposition entre Lafargue et Adolphe Thiers qui est le grand défenseur de la bourgeoisie à cette époque-là, on ne peut pas comprendre et du coup, il ne faut pas prendre Sandrine Rousseau pour une imbécile, ce qu'elle n'est pas. Bref, ça c'était sur la profondeur historique qu'il faut vraiment avoir et je vais faire après un troisième point qui ne va pas être très long paradoxalement, même si c'est mon sujet central qui est sur l'aspect économique des choses et que la question n'a aucun sens économiquement. La question n'a aucun sens pour une raison assez simple, c'est qu'on fait une erreur grossière quand on parle de droit au travail ou pas, ou de droit à la paresse, quand on oppose le droit au travail et le droit à la paresse, c'est que, à mon avis, selon mon analyse, dans le travail, il faut dissocier deux choses. il faut dissocier le temps de travail et le nombre de personnes qui travaillent. Et ça, c'est pareil, ceux qui me suivent depuis un moment le savent très bien que, à mon avis, le vrai combat n'est pas sur le temps de travail, il n'est pas, comme Sandrine Rousseau vous le dit, sur la semaine de quatre jours, il n'est pas sur l'urgence écologiste de moins travailler qui est une absurdité totale, parce que si vous voulez par exemple faire baisser les engrais, si vous voulez compenser les engrais, vous allez avoir besoin de plus de main d'oeuvre, juste un exemple comme ça, vous avez tout un tas de choses, il n'y a absolument aucune évidence, aucune évidence, aucune preuve, plutôt, pardon, que si vous voulez polluer moins, il faut travailler moins. en tout cas, ces choses-là, ça marche dans un cadre analytique extrêmement pauvre et j'allais dire stupide, en tout cas décorré de la réalité. Mais bref, et donc, le vrai, et c'est là où j'en veux aussi à ces politiques, c'est que ces gens qui sont de gauche et qui viennent parler, tout le monde parle du travail mais on ne fait jamais cette distinction entre le temps de travail et le nombre de personnes qui travaillent. Enfin, non, on ne fait jamais cette distinction parce qu'en France, quand on parle de travail, on parle toujours de temps de travail. Et parce que, d'une certaine manière, on peut les réconcilier en quatre secondes, Fabien Roussel et Sandrine Rousseau, parce que si on se dit « moi, je suis d'accord avec Fabien Roussel, il faut avoir du travail pour tout le monde, et je suis aussi d'accord avec Sandrine Rousseau, une fois qu'on a du travail pour tout le monde, on a besoin de travailler trop non plus. » Alors là, moi, en revanche, je suis en énorme désaccord avec Sandrine Rousseau, c'est que, donc Sandrine Rousseau vous dit, elle veut légiférer en vous disant qu'il faut passer à la semaine des quatre jours et vous expliquer que les allocations sont quelque chose de très important parce que ce sont les allocations qui permettent justement de quitter son travail et qui permettent de ne pas être l'esclave de son travail. Et ça, c'est faux. C'est radicalement faux. Les allocations, je suis désolé, ça sert à une chose, ça sert à la dignité humaine et ça sert à ce que vous puissiez ne pas crever de faim. Mais ça ne sert pas à vous donner le loisir d'apprendre la guitare si vous voulez apprendre la guitare plutôt que, et lâcher votre boulot de plombier zinger ou je ne sais pas quoi, ou d'informaticien bas de gamme dans je ne sais pas quelle boîte. Et cette question, ce n'est pas fait pour ça. Je suis désolé, si vous voulez apprendre la guitare, et bien déjà, vous ne travaillez pas 70 heures par semaine, donc vous avez du temps pour apprendre la guitare, vous avez le temps pour vous former et puis vous avez le temps pour faire les deux en même temps. En revanche, et c'est ce qui est très important, si vous voulez donner une sécurité justement, si vous voulez donner aux gens qui travaillent la sécurité de pouvoir changer d'emploi facilement, le mieux, mais le mieux que vous puissiez rêver, c'est le plein emploi. Parce que quand il n'y a pas de chômage, quand tout le monde travaille, vous avez cette tension en faveur du salarié qui est que s'il n'est pas content, il va se barrer et il va aller chercher un autre travail ailleurs et il le trouvera parce que vous êtes en situation de plein emploi et qu'il n'y a pas des hordes de personnes qui attendent à votre pôle emploi tous les matins pour prendre votre place. Et c'est pour ça que je trouve que la question est très mal posée et que c'est n'importe quoi. C'est que si, plutôt que de se dire tiens, on va baisser le temps de travail et on va faire toutes les lois possibles et imaginables pour dissuader les gens d'aller chercher un boulot parce que je suis désolé, on est quand même dans une situation un peu comme ça en France et qu'à l'inverse, on faisait l'inverse, on disait, vous savez quoi, le temps de travail, vous travaillez autant de temps que vous voulez ? J'exagère parce qu'on n'est quand même pas des bêtes, mais après tout, en France, on est le seul pays de l'OCDE où on a un contrat de travail dans lequel on n'a pas un nombre d'heures travaillées par mois ou par semaine. On est les seuls à avoir un contrat de travail dans lequel il n'y a pas une durée spécifiée en heures mais simplement en jours. Mais bref, si vous vous attachiez au plein emploi, vraiment au plein emploi, pas seulement dans les programmes électoraux, derrière, vous auriez une situation beaucoup plus favorable aux salariés et vous pourriez avoir à ce moment-là non pas un droit à la paresse mais un rapport de force qui fait que oui, vous pouvez prendre le temps de souffler, oui, vous pouvez prendre le temps de faire d'autres choses. Et du coup, j'en veux énormément à ces gens-là de ne pas se rendre compte que le vrai combat aujourd'hui, ça serait de se dire il ne s'agit pas de parler de temps de travail comme fait Sainte-Brunsot, il s'agit de parler de nombre de personnes qui travaillent et d'aller chercher le million d'emplois ouvriers qu'on a détruit en France depuis 20 ans qui est un scandale absolu, d'aller chercher toutes les lois européennes qui nous ont fait délocaliser et qui nous font qu'aujourd'hui, on a une balance commerciale qui est absurde. Absurde. J'ai écrit là-dessus. On a dépassé 1 000 milliards de déficit commercial cumulé depuis l'an 2000. C'est une saignée. C'est une saignée, ce truc. Et donc, si aujourd'hui, on commençait à se dire mais attendez, on va faire une pause, on va peut-être, désolé, on va remettre quelques frontières pour se protéger un peu, pour redonner un travail à tout le monde, se remettre au boulot. Et quand je dis se remettre au boulot, je ne suis pas en train de se remettre, je ne dis pas aller se remettre au boulot 72 heures par semaine, comme il faisait en 1880, mais qu'on soit plus nombreux à travailler. vous savez très bien qu'on soit plus nombreux, parce que quand on est plus nombreux à travailler, il se passe deux choses. Premièrement, c'est que vous produisez plus de richesses. Un pays comme la Suisse, je vais répéter ça, c'est aussi quelque chose d'un travail que je fais depuis longtemps et que je répète souvent. en Suisse, vous avez six personnes qui travaillent pour en nourrir dix. En France, on est à quatre. Pour le dire autrement, vous avez 50% de gens qui travaillent en plus pour ramener le biftec à la maison en Suisse. C'est énorme, c'est la différence entre un pays riche et un pays en bois d'appauvrissement, si ce n'est... Non, on va dire qu'on soit déjà un pays pauvre, mais quand même. En Allemagne, c'est cinq. On a un entre deux. C'est cinq sûrs, etc. Et donc, on a de la marge. On a de la marge et si on regarde historiquement, il ne faut pas croire qu'en France, pendant les Trente Glorieuses ou à d'autres époques, on avait des statistiques qui étaient incroyablement supérieures à aujourd'hui, mais on était sur des époques où vous aviez encore beaucoup de monde, notamment dans l'agriculture, qui, sans avoir de travail, avaient des activités productives. C'est-à-dire que quand vous travaillez à la ferme, vous n'étiez pas forcément employé et pour autant, vous étiez dans votre ferme, vous aviez un travail extrêmement productif. Donc, il faut faire attention aux comparaisons dans le temps. Et l'autre chose, c'est qu'une fois que vous arrivez à un plein emploi, vous avez un rapport de force qui se rééquilibre entre le capital et le travail. Et ça, c'est une autre chose que je répète très souvent et que je vais répéter encore ce soir. En France, dans nos économies, on parle du PIB, mais on calcule aussi ce qu'on appelle la valeur ajoutée d'une économie, c'est-à-dire toute la richesse qui est créée à partir des ressources que nous utilisons. Donc, on est sur un chiffre qui n'est pas très très loin du PIB, mais dans lequel vous enlevez les importations et deux, trois autres choses. Dans la valeur ajoutée, il faut vraiment prendre un truc. Vous prenez une matière qui vaut tant, vous en sortez une autre qui vaut tant, et c'est la différence. Et donc, cette valeur ajoutée de l'économie, vous la retrouvez dans les comptes de l'État qui sont publiés chaque année, qui est un document qui est publié par l'INSEE et que je recommande à tout le monde, ça aussi. Dans les comptes de l'État, vous avez cette valeur ajoutée et vous pouvez retrouver la répartition de cette valeur ajoutée, en tout cas, dans la partie privée. Je n'ai pas encore fait la partie publique, il faudrait que je m'en occupe. Ça fait très longtemps que j'ai dit que j'allais m'occuper de la partie publique parce que ça serait intéressant de voir un peu à quel point ça nous plombe aussi. Mais sur la partie privée, donc sur la valeur ajoutée, elle se répartit assez grossièrement, elle vous a 95% de la valeur ajoutée qui se répartit entre le capital et le travail. Pour les pros, en gros, vous avez le BE, l'excédent brut d'exploitation qui est en gros la part qui va au capital. et ensuite, tous les revenus qui vont aux salariés. Et là, pour le coup, je prends tout compris. Je ne prends pas que les salaires. Je prends tous les revenus, y compris les revenus sociaux. Il faudrait que je vérifie ça, pardon. Excusez-moi, j'ai un doute tout de suite sur comment l'INSEE calcule ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chiffre qui est très brut. Non, 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 c'est un chiffre qui est brut. Je me trompe. Excusez-moi, pardon. Je ne suis pas sûr que je couperai ça, mais c'est un chiffre qui est brut, pardon. C'est vraiment, c'est avant toutes ces redistributions, c'est que vous avez une valeur ajoutée. Combien va aux salariés et combien va à la société, aux détenteurs du capital de la société. Désolé. Et donc, cette valeur ajoutée, en 1980, elle est répartie à 75% pour les salariés et 25% pour les détenteurs du capital. Et dans les années 80, vous avez une modification très importante et assez vite dans les années 90, on arrive à 60% pour les salariés et 40% pour le capital. Donc, vous avez une augmentation massive de la part du capital dans la valeur ajoutée. Vous avez un accaparement parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'utilité à ce que le capital prenne 40% et pas 25%. Franchement, il n'y a pas d'utilité. C'est pour ça qu'on peut parler, à mon avis, on peut parler d'accaparement et ça fait longtemps que c'est comme ça et le problème quand ça fait longtemps que c'est comme ça, c'est que vous pourriez dire bon, ça fait longtemps, c'est pas grave. Si ! Parce que ça s'accumule. C'est-à-dire que des salaires que vous ne versez pas pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est énorme. Il faut comprendre que ce différentiel entre 60% de la valeur ajoutée ou 75% de la valeur ajoutée qui va au salaire, c'est 200 milliards de salaires qui ne tombent pas tous les ans, qui ne sont pas tombés en 2022, qui ne sont pas tombés en 2021, qui ne sont pas tombés en 2020, qui ne sont pas tombés en 2019. Et donc, tout ça, ça fait, derrière un État qui doit s'endetter pour compenser ces salaires qui n'ont pas été versés et ça fait un truc totalement dysfonctionnel. Et que si vous êtes dans une situation vraiment de plein emploi, si vous aviez une force politique qui s'assurait du plein emploi, elle s'assurerait également justement de ce bon rapport de force entre le capital et le salaire et le travail et on aurait quelque chose qui marcherait. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'on a et c'est pour ça que je trouve que la question est-ce que vous êtes plutôt pour la paresse ou le travail est extrêmement mal posée. parce que la première chose c'est qu'il y a un principe de réalité qui est que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit dans une situation où la paresse ait beaucoup d'avenir entre les crises qui arrivent, les guerres qui arrivent, entre l'horizon qu'on a devant nous, je ne sais pas, de manière simplement de une optique de survie, je ne sais pas si la paresse c'est le meilleur choix. Mais en tout cas vous n'avez pas besoin d'opposer les deux à partir du moment où vous comprenez qu'il faut faire la différence entre le temps travaillé et le nombre de personnes qui travaillent et qu'aujourd'hui ce qui pêche en France c'est le nombre de personnes qui travaillent et encore une fois si la paresse c'est le nombre de personnes qui travaillent vous avez deux manières de voir les choses parce qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le monde en salarié mais simplement d'avoir aussi un travail qui soit plus facile c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous voulez travailler administrativement c'est l'horreur c'est très compliqué en fait de travailler en France aujourd'hui et si Fabien Roussel voulait vraiment mettre en œuvre son droit au travail il devrait rendre le travail beaucoup plus facile et rendre le travail beaucoup plus facile encore une fois ça aide le plein emploi et quand ça aide le plein emploi ça aide le travailleur c'est très important donc moi à la fin si vraiment il fallait choisir à la fin du fin moi je suis plutôt équipe Roussel mais sauf qu'il ne le fait pas dans ce sens-là sauf que lui c'est perverti mais c'est pas faux qu'en facilitant le travail en fait vous aider les travailleurs parce que en augmentant l'offre d'emploi vous augmentez le rapport de force pour les salariés et les employés et ça c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui c'est pas d'une loi qui vient vous expliquer qu'il faut travailler 4 jours au lieu de 5 comme voudrait Sandrine Rousseau c'est pas c'est pas d'un revenu pas d'un revenu universel c'est non ce dont on a besoin aujourd'hui c'est de retrouver la dignité du travail parce que c'est la dernière chose je vais finir là-dessus le droit à la paresse ok très bien maintenant moi de mon expérience à moi et je pense qu'elle est assez partagée par beaucoup de monde le travail c'est une dignité c'est prendre sa place dans le monde et qu'on a parlé de droit dans toute cette vidéo moi j'ai aussi appris à l'époque que chaque citoyen avait des droits et des devoirs et qu'on avait des droits qu'à mesure qu'on avait aussi des devoirs et qu'il fallait équilibrer les uns et les autres et qu'à mon avis c'est bien de parler de droit mais moi je pense qu'il y a un premier devoir qui est essentiel c'est de prendre sa place sa place dans le monde sa place dans la société et que si on réfléchissait chacun à la place qu'on veut prendre on arriverait peut-être à des choses plus intéressantes que le bout de gras qu'on veut avoir plutôt que celui de l'autre allez moi je m'arrête là pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura intéressé encore une fois abonnez-vous on a un programme vachement bien pour les prochains jours et semaines et moi je vous dis à votre bonne fortune et moi je vous dis